Mais alors, quelle est la part de l'acquis ? En quoi on va pouvoir moduler l'activité du cerveau ? Cette part de l'acquis est énorme également, évidemment, puisqu'on en a discuté juste un petit peu précédemment. Eh bien, toute l'évolution, tout le développement après la naissance va se faire en interaction avec l'environnement et que cet environnement va avoir un effet considérable sur la façon dont le cerveau va se développer. Avec des périodes favorables pour certains apprentissages et donc avec un développement sensoriel précoce, puis moteur et langagier, et puis finalement la cognition qui arrive un petit peu plus tard. Et donc, cette influence de l'environnement, ça inclut énormément de choses, évidemment. Ça inclut le contexte socio-économique, ça inclut l'environnement proche familial, ça inclut l'éducation également. Alors, pourquoi l'environnement va avoir autant d'influence sur le fonctionnement du cerveau, finalement ? C'est parce que lorsque le cerveau est presque terminé, c'est-à-dire lorsque l'enfant naît, tous les neurones sont en place, 100 milliards de neurones en place dans le cerveau au bon endroit, mais le cerveau n'est pas du tout fini. Et ce qu'il va faire pendant les premières années, c'est développer les connexions, c'est-à-dire que chaque neurone va entrer plus ou moins, je dis plus ou moins, c'est une moyenne, en connexion avec 10 000 autres neurones. Et pour ça, il va envoyer des projections un petit peu dans tous les sens, et donc on va se retrouver avec un cerveau qui n'a pas seulement des cellules, c'est-à-dire des neurones, mais qui va avoir, en plus, cette vidéo n'a pas l'air de passer, mais vous voyez déjà globalement ce dont je veux parler, c'est-à-dire que les ronds, ce sont les cellules, et la forêt autour, ce sont les connexions entre les neurones qui sont extrêmement denses, et qui vont remplir littéralement le cerveau, et qui vont faire que ce cerveau, progressivement, va grandir. Comment vont se faire ces connexions ? Eh bien, elles vont dépendre de l'activité des neurones, c'est-à-dire, elles vont dépendre si ces neurones transmettent une information particulière. Alors, cette information particulière qui est transmise, elle est symbolisée par les petits éclairs qu'on voit comme ça passer dans les neurones, mais j'espère que ça va passer, parce que... Je vais vous l'illustrer moi-même, si la vidéo ne fonctionne pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les neurones envoient des projections un petit peu partout, et l'information transite par ces projections d'un neurone jusqu'à un autre. Et lorsque l'information va être transmise d'un neurone vers l'autre, c'est-à-dire lorsque les neurones vont entrer en communication, si l'information peut traverser cette zone de communication, alors cette zone de communication va se renforcer et va se stabiliser. Si un neurone rentre en communication avec un autre, mais qu'il n'y a pas de transmission d'informations, c'est-à-dire que si cette connexion ne sert à rien, la connexion va disparaître. Et ce que le cerveau va faire au cours des deux premières années, c'est essayer de se connecter à tout va, un petit peu dans tous les sens, et seules les connexions efficaces, c'est-à-dire les connexions qui font sens et qui permettent de traiter de l'information, vont se maintenir au cours du temps. Et donc, pendant cette période du développement du cerveau, on aura à peu près un million de nouvelles connexions qui vont se former chaque seconde. Donc, imaginez qu'on essaie d'étudier ce qui se passe et on devrait suivre un million de nouvelles connexions par seconde. Dans ce million de nouvelles connexions, à peu près 90% vont disparaître. On ne va garder que 10% de connexions efficaces et qui fonctionnent. Et pourquoi c'est efficace et ça fonctionne ? C'est parce qu'il y a une information à transporter. Et pourquoi il y a une information à transporter ? C'est parce qu'il y a un environnement, il y a une stimulation sensorielle, et donc l'information sensorielle va arriver dans le cerveau et va être traitée. Si vous n'avez pas d'information sensorielle, si vous n'avez pas d'environnement, il n'y a pas d'information à traiter. Et s'il n'y a pas d'information à traiter, il n'y a pas de connexions qui se font. Et donc, si vous mettez simplement un nouveau-né en isolement sensoriel complet, dans le noir, et sans aucune stimulation sensorielle, son cerveau ne va pas se développer tout simplement. Donc, toutes les cellules seront en place, mais elles ne pourront pas se connecter de manière efficace, elles ne pourront pas entrer en communication puisqu'elles n'ont rien à transmettre en termes d'information. Donc, on va toujours partir d'une information qui vient de l'extérieur, qui vient du système sensoriel, pour construire le réseau. Et ensuite de ce réseau, ensuite de ces connexions, vont pouvoir émerger les propriétés spécifiques et dans les propriétés émergentes, on a bien sûr la pensée et la cognition qui vont arriver beaucoup plus tard. Et donc, toutes ces connexions qui se mettent en place, ce n'est pas les gènes qui les prédéterminent, parce que nous avons à peu près 22 000 gènes, pour un total, pour le cerveau, de 1 million de milliards de connexions neuronales. Et donc, évidemment, ce n'est pas possible de prédéterminer à quel endroit vont se trouver ce million de milliards de connexions et qu'elle va être la force de ces connexions. Et donc là, on n'est plus sûr du déterminisme génétique, on est réellement sur un système qui va se développer en fonction de l'environnement, presque par essai-erreur au niveau des connexions. Et donc, on va retrouver, par exemple, ici, on a une image très agrandie d'une partie d'un neurone. Et vous voyez que plus on zoome, et plus c'est compliqué, les neurones. Et donc, on voit qu'en fait, ce n'est pas juste des lignes, ce n'est pas juste des fibres. Sur les fibres, il y a plein de petites protusions. Chaque petite protusion peut apparaître, disparaître, grandir, gonfler, et comme ça, sans arrêt au cours du temps. Et donc, ça va modifier les propriétés des neurones et donc leur manière de fonctionner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au cours des deux premières années ? Eh bien, on commence chez le nouveau-né, avec les neurones bien en place, mais très peu de projections. Trois mois après la naissance, ça s'est déjà densifié de manière importante. Et à l'âge de deux ans, vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus important, avec beaucoup plus de projections. Et donc, dans le même temps, évidemment, le cerveau prend de la place, le cerveau grandit pendant cette période-là. Alors, pour bien comprendre cette notion d'influence de l'environnement sur les connexions et donc sur la plasticité, je vais prendre un exemple qui est l'exemple du système visuel. Donc, le système visuel, il est très simple à étudier parce qu'on sait d'où on part. On part des yeux, on sait contrôler l'information qui arrive aux yeux, c'est ce que l'on projette actuellement. Et on sait comment se font les projections, c'est-à-dire que vous voyez que l'œil gauche va envoyer une partie de l'information à droite, c'est la partie rouge, et une partie de l'information à gauche, c'est la partie verte. La même chose pour l'œil droit. Une partie va aller en rouge et une partie en verte. Et donc, finalement, chaque zone du cerveau va s'occuper des deux yeux puisque chacun reçoit une partie rouge et une partie verte. Et donc, on va aller voir ce qui se passe à l'arrière du cerveau, dans la zone occipitale, c'est là où est traitée l'information visuelle. Et lorsque l'on regarde un cerveau qui s'est développé normalement, on voit qu'effectivement, dans cette zone du cerveau, on a des neurones qui s'occupent de l'œil gauche et des neurones qui s'occupent de l'œil droit. Et ça, de manière proportionnelle. Et ces neurones sont bien organisés parce que tout le cerveau est bien organisé, c'est-à-dire que vous avez des colonnes où tous les neurones s'occupent de l'œil droit et juste à côté, tous les neurones s'occupent de l'œil gauche. Qu'est-ce qui va se passer si je fais de la déprivation sensorielle ? C'est-à-dire si je supprime la vision d'un œil sur les deux. Eh bien, si j'empêche un œil de voir pendant, juste après la naissance ou pendant la toute petite enfance, eh bien, je vais me rendre compte que la partie du cerveau qui s'occupait de cet œil, progressivement, va se désengager. C'est-à-dire, elle ne va plus être connectée à cet œil qui ne donne pas d'informations. Bien sûr, elle ne va pas rester à rien faire. Ça, c'est le mythe des 10 %. Donc, on n'a jamais une partie du cerveau qui reste en attendant de recevoir une information et qui ne fait rien. S'il ne reçoit plus d'informations provenant de l'œil droit, eh bien, il va se connecter à l'œil gauche. Et donc, la partie du cerveau qui s'occupe de l'œil gauche, progressivement, va grossir et celle qui s'occupe de l'œil droit, progressivement, va diminuer. C'est illustré également ici. Donc, ça, c'est un cortex mis à plat, un cerveau mis à plat. Et les lignes noires correspondent à ce qui est connecté à l'œil gauche, les lignes blanches, ce qui est connecté à l'œil droit. Et au bout de six mois de déprivation visuelle, vous voyez que la topographie a fortement changé, c'est-à-dire que le cerveau bascule, va se connecter uniquement à l'œil qui reste fonctionnel. Alors, on peut le comprendre assez aisément pour ce qui est du cortex visuel par rapport à la vision, en disant, OK, on perd un œil et on va s'occuper en priorité de l'autre œil, mais on va plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait également la possibilité d'avoir une plasticité dite multimodale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, c'est la partie du cerveau qui va s'occuper de la vision chez la plupart des gens et chez les voyants en particulier, eh bien, si on est chez un individu non-voyant, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'informations visuelles qui arrivent dans cette zone du cerveau, eh bien, la zone du cerveau va commencer à gérer des informations sensorielles provenant de l'audition ou provenant du tact. Et donc, de manière assez claire, eh bien, si on a un sujet voyant et que l'on regarde ce qu'il se passe dans son cortex occipital ici à l'arrière lorsqu'il touche des choses assez fines comme la lecture de Braille, par exemple, on n'a pas d'activation de cette zone-là. Chez un sujet non-voyant de naissance, lorsqu'il apprend à lire en Braille et qu'il utilise l'extrémité de ce doigt pour la lecture, eh bien, on a une activation du cortex occipital, c'est-à-dire que les neurones qui s'occupent de la vision vont s'occuper de la lecture en Braille, c'est-à-dire de la sensibilité fine. Et donc, on a toujours un remplacement des fonctions et ça, ça montre qu'effectivement, on a une plasticité qui est considérable et qui est très large puisqu'on a du multimodal. Ça veut dire qu'on peut facilement remplacer une fonction par une autre et ça a pu être démontré chez l'homme et chez les enfants. Donc ça, c'est des bébés qui naissent avec une cataracte, donc un œil opaque et donc incapable de voir. Et donc, on sait que chez ces enfants-là, s'ils ne sont pas opérés suffisamment tôt puisqu'on peut opérer de la cataracte, on va avoir ce transfert de compétences en quelque sorte, c'est-à-dire que la partie du cerveau qui s'occupe normalement de l'œil droit va se désengager pour s'occuper d'autres tâches. C'est réversible, bien entendu, donc on peut réapprendre, le cerveau peut réapprendre à s'occuper de l'œil droit lorsque celui-ci est de nouveau fonctionnel, mais plus on attend et plus c'est difficile de faire marche arrière et donc on est dans des périodes. Et cette adaptation vis-à-vis de l'environnement, elle est ici très claire lorsqu'il y a une déprivation visuelle très importante, mais malheureusement, on la constate aussi, par exemple, on constate que de plus en plus d'enfants dans les pays asiatiques tels que le Japon sont myopes et pratiquement 80% des enfants vont développer une myopie. Ça veut dire que l'œil ne se développe pas correctement, n'a pas la forme qu'il faut pour permettre de focaliser l'image correctement. Alors, on ne sait pas pourquoi actuellement, mais il est possible que ce soit lié au fait que l'environnement autour de l'enfant se rapproche. Donc, c'est des enfants qui sont à l'intérieur, face aux écrans et donc avec des choses à regarder toujours très très proches au lieu d'être à l'extérieur avec une vision large et éloignée. Et donc, on va s'adapter à notre environnement y compris dans des modifications qui sont plus morphologiques et structurelles. Alors, on était là jusque l'enfant de 2 ans et vous allez dire nous, on intervient plus tard, on intervient, donc tout se joue avant 3 ans, mais non, tout ne se joue pas avant 3 ans parce que lorsque l'on regarde ce qui se passe plus tard, donc là, j'ai une image à la naissance j'ai une image à 6 ans et j'ai une image à 14 ans du cerveau. On voit que ça se densifie très fort au début, mais après, on a une diminution progressive de la densité. Alors, je ne vous ai pas mis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans parce que ce serait triste. ça ne veut pas dire qu'on perd des neurones, bien entendu. Donc, les neurones sont là, ce qui diminue, c'est les connexions, c'est-à-dire c'est l'arbre qui est autour. Donc, on a toujours les éléments, mais ils ne vont plus être aussi connectés qu'avant. Ce qui va se passer, c'est que le cerveau va se spécialiser progressivement, c'est-à-dire que tout ce qu'il a mis en place et qui fonctionne, il va le stabiliser, il va le renforcer, il va faire en sorte que ça fonctionne de mieux en mieux. Tout ce qui est mis en place, mais qui ne sert à rien, qui n'est pas utilisé, qui ne fonctionne pas correctement, va être effacé et détruit progressivement. Et donc, si on regarde juste l'épaisseur du cortex, c'est-à-dire pas la taille de notre cerveau, mais l'épaisseur de la substance grise, eh bien, on voit que ça diminue progressivement. Donc, plus c'est bleu, plus c'est fin. Et on voit que de 5 ans jusqu'à 20 ans, progressivement, le cortex s'affine. Alors qu'on pourrait croire le contraire, on acquiert de plus en plus de connaissances, de plus en plus de compétences, donc a priori, on s'attend à avoir quelque chose de plus en plus développé. C'est le contraire qui se passe, parce qu'on passe d'un cerveau qui potentiellement peut tout faire à un cerveau qui se spécialise de plus en plus. Et donc, plus on se spécialise et moins on ouvre le champ des possibilités. Alors, évidemment, ça permet de faire toute une série de choses auxquelles on doit répondre, mais ça réduit les possibilités de s'ouvrir. On parlait du langage tout à l'heure, c'est vrai qu'après 12 ans, c'est plus difficile d'acquérir une nouvelle langue parce que les territoires du langage se sont bien ancrés pour une langue en particulier, la langue maternelle, et donc ils doivent être retravaillés de manière plus particulière par la suite. Et donc, on voit cette évolution progressive au cours du temps et comme on l'a dit précisément, les premières zones à s'affiner et à se spécialiser, c'est les zones sensorielles et les zones motrices. Et puis, progressivement, les dernières zones qui vont être matures, c'est les zones frontales, c'est les zones qui vont gérer finalement les autres, qui vont permettre de faire de la planification, qui vont permettre de faire du maintien d'attention. Et donc, jusqu'à 20 ans, on affine, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Après, on continue à avoir une plasticité possible et ça, c'est démontré par cette étude qui est finalement très anecdotique mais qui illustre bien ce qui se passe, ce qui peut se passer plus tard. Donc, on a étudié les chauffeurs de taxis londoniens, le cerveau des chauffeurs de taxis londoniens, il y a longtemps, c'est-à-dire avant l'avènement des GPS et avant l'avènement des GPS, le chauffeur de taxi devait avoir la capacité de se retrouver dans la ville et donc devait avoir une carte spatiale impressionnante à l'intérieur de son cerveau. Et donc, on a démontré que la zone du cerveau qui s'occupe de l'orientation dans l'espace était particulièrement bien développée chez les chauffeurs de taxi. Alors, de nouveau, est-ce que c'est parce qu'elle est bien développée qu'ils sont chauffeurs de taxi ou est-ce que c'est parce qu'ils sont chauffeurs de taxi qu'elle est bien développée ? On a pu répondre à la question parce qu'on a regardé une fois mis à la retraite ce que cette zone devenait et donc les chauffeurs de taxi, après 10 ans à la retraite, la zone du cerveau qui s'occupe de la carte a rediminué progressivement. Donc, le fait de ne plus être utilisé, on a une nouvelle modification de cette zone-là. Donc, la plasticité peut continuer évidemment à tout âge et jusque très tard. C'est juste que les fenêtres d'apprentissage permettent d'aller plus vite et d'être plus efficaces. de cette zone-là.